Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Etekayemeth, qui a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement, Isidon Voba, sollicite l'implication de cette institution parlementaire pour que la République du Congo accède au statut A. L'aboutissement à cette étape nécessite l'engagement des pouvoirs publics concernant la ratification des accords internationaux liés au respect des droits humains. Nous sommes en train de recenser les textes internationaux qui n'ont pas encore été ratifiés par le Congo et nous allons les soumettre et au gouvernement et au Parlement pour que cela soit fait. Pour l'instant, nous sommes en statut B. Nous voulons passer au statut A, qui va nous donner le plein pouvoir de représenter notre pays dans les instances internationales des droits de l'homme et le Parlement devra nous aider à nous mettre aux normes sur les instruments internationaux des droits de l'homme. L'hôte du jour du président de l'Assemblée nationale a aussi parlé de l'état de santé des droits de l'homme qui, selon lui, évolue dans le bon sens. L'état des droits de l'homme au Congo est en évolution. En principe, du point de vue des normes, nous remplissons tous les aspects normatifs. Maintenant, il reste du point de vue de la mise en œuvre de ces instruments-là et la CNDH est là pour aider l'exécutif à mettre en œuvre ces instruments juridiques. La Commission nationale des droits de l'homme, qui entend collaborer régulièrement avec le Parlement, a des défis énormes de veiller à la protection des droits fondamentaux et à la préservation de la dignité et la liberté individuelle et collective des citoyens. Merci. Merci. Merci.